On a le muscle ici, donc le vaste médial ici, ça c'est un repère pour une partie des sillons antéro-interne de la cuisse. Ensuite on aura le droit fémoral, c'est aussi un repère pour la partie plutôt antérieure de la cuisse. Et le vaste externe, ce sera un repère plutôt pour la partie antéro-externe de la cuisse. Et là on a un repère aussi qui est important pour la face antérieure et antéro-interne, qui est le muscle sartorius ou bien couturier, qui parle vraiment de l'épinilac d'antéro inférieur ici, qui vient croiser jusque sur la patte d'oie. On aura le pectiné, le long adducteur, je vous ai montré différents types de contractions qu'il faut demander pour faire ressortir les muscles et pouvoir dessiner après dessus. Une fois qu'on a fait ça, on va d'abord reprendre les sillons. Le premier sillon qu'on peut avoir, ça va être ici, entre le muscle sartorius que je vais venir longer ici et le long adducteur jusque le bord externe du pectiné. Ça c'est le premier sillon. Le deuxième sillon, ça va être vaste médial sartorius en direction du droit fémoral. Et là, on peut avoir parfois une zone de tension myoponévrotique. D'accord ? Je vais remonter jusque au-dessus. Ensuite, on va avoir ici le sillon entre le vaste médial et le droit fémoral. Entre le vaste externe et le droit fémoral, à nouveau ici. Et là, je peux monter un peu plus haut et là, c'est un peu plus compliqué. On va avoir le sillon entre le tenseur du fascia lata et le droit fémoral. Il va se retrouver ici. D'accord ? C'est haut dans la cuisse. Il y a souvent des douleurs ici. On peut essayer d'aller travailler aussi comme ceci, ce sillon. Et entre le droit fémoral et le muscle sartorius. Un autre sillon. Attention, triangle scarpa, tout l'aspect vasculonerveux. Mais ici aussi, on a des éléments neuraux, avec des nerfs fémorocutanés, par exemple, superficiels. Donc, ce n'est pas super confort. Je ne vous conseille pas d'aller au crochet là, plutôt toujours de le faire manuellement. Parce que c'est une zone qui est très sensible. Ensuite, ici, s'il tourne un petit peu comme ceci, on a un autre sillon entre le tenseur du fascia lata, qui est ici en pointillé, et le vaste externe. Donc ça, c'est un autre sillon jusque sur le tubercule de Gerdi. Entre le TFL ici et le vaste externe, c'est encore un autre sillon au niveau du tractus et le tibial et le vaste externe. Et entre le vaste externe ici et le biceps fémoral, jusqu'au niveau de la tête et de la fibula. Donc il y a pas mal de choses qu'on va pouvoir travailler. Il y a aussi, évidemment, tout ce qui est autour ici de la rotule, toutes les expansions aponevrotiques qu'il y a autour de vaste médiale, vaste externe au niveau tendons-susquadrécipital et tendons rotuliens. Une fois qu'on a identifié les sillons, on travaille toujours d'abord manuellement et puis après, on va utiliser les crochets. Alors, soit d'abord, on vient faire, par exemple ici, le sillon entre le vaste médial et le droit fémoral. Donc je fais d'abord un passage, toujours ou deux, manuellement, afin de faire mon diagnostic de sensibilité et de résistance. Ensuite, j'utilise le crochet, soit avec le doigt devant et le crochet derrière, pour que ce soit plus soft. Je vais d'abord faire des glissements de manière longitudinale dans le sillon. Je peux insister par des godis, un mouvement plus court, à l'endroit où il y a une adhérence. Ou alors, si le patient le permet, je mets mon pouce dedans, mais c'est plus puissant. Il faut qu'il n'y ait pas de contre-indication du crochetage quand on le fait comme ceci. Donc ça, c'est longitudinal. Si je veux, je pourrais travailler aussi de manière transversale. Donc vraiment ici, venir séparer aussi le sillon par des godis avec un autre mouvement. Une fois que j'arrive sur mon point de tension qui peut se trouver ici, là, je peux vraiment faire un travail, soit de nouveau, de pression et sans glissement, de venir faire des frictions sur ce point qui peut être sensible, d'accord, comme ceci. On va faire des mouvements de circonduction. Pouvoir venir vraiment, crocheter vraiment cette partie de point de tension avec le petit crochet en technique fibre lisse pour essayer de libérer un petit peu les adhérences. On pourrait travailler aussi dans l'autre sens, d'accord ? En général, on travaille dans le sens, ça dépend un petit peu de la meilleure façon dont vous allez sentir le sillon et les résistances. Et donc, en fonction de votre confort aussi, vous pouvez choisir une direction ou l'autre. Si je vais travailler maintenant plutôt, par exemple, en technique de fibre lisse, je peux travailler à différents niveaux. Par exemple, ici, je vais faire vaste médiale ici par rapport au Sartorius. Je viens planter ici le crochet et je viens de nouveau remplir mon crochet. Le doigt est juste à côté et je viens travailler ici ce sillon. Je viens venir remplir le crochet chaque fois au maximum. Alors, vous voyez que je pousse ici un petit peu la jambe en rotation interne. et je pousse les tissus mous pour m'aider à remplir le crochet, d'accord ? Donc, ça peut être une astuce de jouer un petit peu sur les rotations internes et externes de hanche en fonction du sillon interne ou externe qu'on veut travailler. C'est la même chose quand on aille la jambe ici. On peut jouer un petit peu sur les rotations pour nous aider à mieux remplir. Donc, ça, c'est une manière de faire. Je vais mettre de l'autre côté maintenant. Si je veux travailler plutôt justement les sillons externes, et ce niveau, par exemple, celui entre TFL et vaste externe, je viens d'abord bien identifier manuellement. Je pose mon crochet dans le sillon, je peux relâcher. Voilà, je remplis bien ici mon crochet et je tire. On pourra changer de position et si je fais pour l'instant un couché sur le dos, pour ne pas changer trop de position, on fait un maximum de choses qu'on peut faire dans cette position-là et puis après, on changera évidemment de position. et quand je descends, je vais commencer à avoir du mal avec le grand crochet, je peux aller chercher vraiment la partie tendineuse du TFL avec le petit crochet. On pourra mettre en cocher latéral pour mieux voir ce qu'on fait, mais on peut déjà un petit peu travailler là si on veut. Comme je l'ai dit, quand on va remonter ici, attention, c'est un peu plus délicat au niveau des prises. Vous pouvez toujours éventuellement d'abord travailler manuellement pour voir s'il n'y a pas trop de sensibilité. Là, par exemple, je vais essayer de crocheter la partie musculaire du TFL. D'accord ? En technique de fibrolyse, bien à chaque fois remplir votre crochet. Si je veux plutôt travailler droit fémoral et TFL droit fémoral, je peux éventuellement inverser ici mon crochet et aller chercher comme ceci, si le patient le permet. D'accord ? Donc, ça, c'est une chose qu'on peut faire. Donc, on fait tous les sillons, comme je l'ai expliqué, de manière longitudinale, transversale, en glissement, en godi, en fibrolyse, en pression. Et alors, on a le travail aussi, évidemment, qu'on peut faire vraiment autour de la patella, en technique vraiment teno-périosté. Et si on a un endroit où on a l'impression qu'on a un peu des adhérences, eh bien, on va insister un petit peu plus. Et on peut vraiment progressivement descendre, si on veut, sur le tendon rotulia. D'accord ? On pourra travailler un petit peu. Voilà, à chaque fois de nouveau un peu, plutôt dans cette optique de teno-périosté. Parfait. Good. Merci. Merci.